Waouh 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 waouh, c'était Vaudo mon amour de Diable Swing Orchestra et tout de suite, en tout de suite rien du tout, BAM, ça vaut quoi ? Est-ce que vous vous apprêtez à passer une bonne soirée ? Salut les enfants, salut BFG, salut tout le monde, salut le chat, je suis désolé de vous sortir de vos streams de Half-Life Alyx, loin de moi l'idée de vouloir empiéter sur votre DJ Beirut, pourquoi c'est pas mon pseudo ? Pourquoi c'est pas mon pseudo DJ Beirut, putain ? Je suis désolé d'envahir votre environnement de stream, donc je sais, il y a Half-Life Alyx qui est sorti, mais franchement nique sa race parce qu'il y a Doom, et je pense que ce sera le jeu auquel je jouerai principalement pendant les 20 prochaines années, je dirai un truc comme ça, hop, ça fait une petite chanson tranquille, ça vaut quoi, donc ouais, j'avais dit que je ferais du Doom 64 la semaine dernière, finalement j'ai pas fait de Doom 64 la semaine dernière, du coup je fais du Doom 64 ce lundi, ce soir, comme on dit familièrement, cavalièrement par chez nous, franchement après ma journée de taf qui a existé, ton stream sur Doom c'est ma bénédiction, ouais on va se faire un petit peu de Doom 64 parce que quelque part je trouve que c'est important, je le connais quasiment pas le jeu, enfin je le connais mais en large quoi, c'est à dire que je l'ai pas fini mais je connais le jeu quoi, et en fait je me suis rendu compte que je connais pas le jeu parce qu'il s'appelle Doom 64 et que moi je pensais juste, quand j'étais un peu plus jeune, je pensais juste que c'était un portage de Doom sur Nintendo 64 et je me suis dit qu'est-ce que ça peut me foutre, moi la Nintendo 64 je l'avais pas, j'ai été un Sonic Kid pendant des années et du coup je me suis dit j'ai rien à foutre si tu veux, j'ai Doom sur mon PC, en fait non, Doom 64 c'est un jeu excellent, très différent des autres, en fait il est différent de Doom 1 et 2 comme Doom 3 l'est, tu vois, comme Doom 3 l'a été, il est un peu plus ambiance, un peu plus horreur mais on va voir ça tout à l'heure de toute façon, Sonic Kid, oui j'étais un Sonic Kid, exactement, écrit comme ça, exactement, un Sonic Kid, c'est ça, c'est ça, bravo, et ensuite on fera du Doom Eternal, je pense pas que le stream de Doom 64 va être très très long parce que j'ai très 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 envie, mon genou bouge tout seul si tu veux, j'ai très très envie de jouer à Doom Eternal, j'ai fait tout ce que je pouvais faire hors stream pour alléger un petit peu la pression de devoir le faire qu'uniquement en stream, donc j'ai essayé de faire des niveaux master, il y en a un qui m'a bien pété le cul, j'ai récupéré tous les collectibles, j'ai fait la Slayer's Gate que j'avais loupé, enfin j'ai vraiment fait tout ce que je pouvais faire, j'ai l'impression que quasiment à la fin ça va être bien, et bah écoute, je pense pas qu'on va arriver à la fin ou dans les derniers niveaux ce soir, en 4h30, 5h, je sais pas, je sais pas, on verra bien, bravo à toi d'avoir tenu, ouais ouais ouais, j'ai rien regardé, j'ai aucune idée lesquelles sont les prochaines missions, je me souviens juste d'un trailer, un trailer de gameplay avec le BFG 10000, qui avait tourné, qui se passe il me semble sur Phobos, et ça c'est juste pendant le trailer, et je sais juste qu'il y a ce passage là après, mais sinon j'ai aucune idée de ce qui va se passer après, tout le monde me dit il y a des trucs de fou, tout le monde me dit il y a des grosses surprises, du coup j'ai extrêmement hâte, mais avant ça on va se faire un tout petit Doom 64, histoire de, voilà, histoire de décompréhensé, 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 ah impeccable, impeccable, ah, c'est le Doom différent pour pas dire attardé, bah tu sais quoi, on va voir ça tout de suite, entre nous, tac, allez c'est d'y part. C'est parti, c'est parti. Je vais relancer juste Doom 64, parce qu'en fait je me suis rendu compte qu'il y a quand même une intro qui est assez ouf, au début du jeu, et j'ai absolument envie de vous la montrer, c'est une des seules intros qui pue pas la merde, les intros de Doom 1 et Doom 2 sont soit inexistants, soit c'est des gros murs de texte vraiment affreux, et j'ai vraiment envie de vous montrer l'intro de Doom 64 qui est vraiment stylé, attends fait voir, est-ce que je peux vous la montrer juste comme ça, est-ce que directement la capture va se faire, je n'en ai aucune idée, ils ont foutu leur logo quand même, Bethesda, s'est enculé dessus, allez c'est t'y part. Vous allez voir, je la trouve vraiment cool. Du coup c'est Night Dive qui s'est occupé du portage de Doom 64 original sur PC, c'est pas Doom 64 EX, c'est vraiment Doom 64. Et ils ont fait, je trouve, un très très bon boulot, c'est vachement fort quand même, et c'est eux qui s'occupent aussi de System Shock je crois en plus, enfin ils font énormément de trucs Night Dive, ils sont très très bons dans ce qu'ils font. Je commence déjà à faire des AVC alors c'est vraiment mal barré pour la suite quoi, vraiment très mal barré pour la suite. Oui mais c'est bon, mais j'ai pas de sensibilité, regarde, regarde, regarde l'intro, regarde l'intro. Je la trouve super. Donc on voit de l'UAC, on voit du Cyber Demon, on voit de l'Arachnotron, du Mancubus. Attends, 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 attends. Est-ce que tu le vois venir déjà là ? Je sais pas si tu le vois venir, attends, attends, je sais pas si tu le vois venir. Je pense pas que, je pense pas que vous le voyez venir là tout de suite. That's sick ! Oh putain, le Cyber Demon. Oh là là, j'ai une tire des roquettes, on est vachement proche quand même. Tu le vois venir, tu le vois venir, là tu le vois venir, là tu le vois venir. C'est incroyable, il est incroyable. Cette intro est vraiment super, elle est vraiment, vraiment cool. Elle est vraiment, vraiment classe. Et du coup, ça c'est une espèce de fondue d'écran. Espèce de fondue d'écran du coup qui est typique à Doom 64. Donc je m'appelle toujours Dio, mais parce que j'ai pas pris le soin de changer mon nom, mais c'est pas grave. Donc ouais Doom 64 c'est le seul Doom, on va se faire en bring it on, juste tranquille. Ok, on y va tranquille, on sera en ultra violence après. On aura tout le temps de se faire péter le cul après, vous inquiétez pas tu vois. Pour l'instant, bring it on, j'ai juste envie de montrer un petit peu les environnements. Juste montrer pourquoi le jeu il est différent. Après ça j'ai envie de vous montrer aussi un WAD qui s'appelle, du coup j'en avais parlé, c'est un WAD de golf de Doom. Si on a le temps on le fait, sinon je vous le garde pour plus tard si je fais un petit stream uniquement sur des WAD. Mais voilà, bring it on. Donc ouais c'est le seul Doom qui n'a pas été développé du coup par id Software et à la place qui a été développé par Midway. Midway pour ceux qui se rendent pas compte c'est les gars qui étaient derrière Mortal Kombat. Et du coup ils ont repris la licence et ils ont fait un petit peu leur tambouille eux-mêmes. Et ils ont fait un truc qui est quand même vachement différent. Et ça se voit juste que dans le... Dans la soundtrack. Merci Marion. La soundtrack beaucoup plus, tu vois, atmosphérique beaucoup plus. Où est-ce qu'on est ? Comment ça se passe ? Donc pour des limitations techniques, il y a plein de trucs qui manquent. Au jeu, tu vois. Déjà il n'y a pas tous les mobs qui étaient présentés dans Doom 2. Il n'y a pas d'Archevile. Il n'y a pas de Revenant je crois. Il en manque quelques-uns. Et ils ont essayé de compenser un peu comme ils pouvaient. Donc il y a du... Comment ? Ils gardent leurs moyens là où ils peuvent, tu vois. Histoire de garder un petit peu un jeu qui tombe. Parce que je vous rappelle quand même que c'était sur cartouche. Une cartouche de N64. Putain, ça ne contient pas non plus des milliers de cents, tu vois. Donc tu es obligé de te démerder pour faire quelque chose d'à peu près propre. Sans trop foutre la merde. Du coup, je ne sais même pas. Je crois qu'on ne voit pas les mains. Parce que ça... Tu crois que c'est les mains qu'on voit ou c'est la pompe ? Non, c'est... C'est l'espèce de truc en bois. C'est la pompe du fusillage, quoi, en fait. Et du coup, il y a des émissions en moins. Il y a des trucs qui manquent, tu vois. Mais je trouve quand même que ça a une sacrée gueule. Et notamment grâce au... Regarde le Pinky. Regarde la gueule du Pinky. Est-ce qu'il n'est pas magnifique ? Est-ce qu'il n'est pas... Il est con, hein. Il est con, mais je le trouve adorable. Et tu vois, il est plus sanglant encore que les Doom Origineaux. Salut, Vince. Ça veut quoi ? Il est encore plus sanglant. Et ouais, il est bien plus atmosphérique. Et surtout, il y a une... Un travail au niveau des lumières et au niveau des couches alpha. Donc, il y a des... Je dirais pas des God Rays, mais il y a des rayons de lumière. Il y a des rayons magiques. Il y a même de la fumée. Il y a de la fumée des fois. Genre vraiment de la fumée transparente. Du fog, quoi. Et ça, je trouve ça vraiment intense, tu vois. Je préfère les Pinky d'avant que maintenant, par contre. Euh... Tu veux dire... Lequel ? Lesquels tu préfères ? Moi, j'aime bien ceux-là. Je préfère quand même les Pinky originaux. Après, les Pinky de 2016 et d'Eternal. Moi, je les trouve vraiment sympathiques. Mais oui, je peux comprendre aussi, ouais. Je peux comprendre que tu préfères ceux d'avant. C'est-à-dire qu'avant, c'était un petit peu juste des meatbags. C'est-à-dire qu'ils sont là uniquement parce qu'ils ont du... Ah, petit secret ? Wapté. Ils sont là parce qu'ils ont des PV, etc. Ils ont rien d'autre, en fait. Là, dans Doom 2016 et Doom Eternal, ils ont réussi à faire du Pinky autre chose que juste un jobber. Et c'est-à-dire qu'il y a vraiment une tactique qui est associée au Pinky. Et j'aime bien le fait qu'ils aient mis des éléments de gameplay comme ça pour un petit peu te disrupt. Parce que c'est-à-dire que dans Doom, si t'as plein de Pinky qui t'arrivent dans la gueule, dans Doom original et même dans Doom 64, c'est-à-dire que tu backpedales et tu leur tires dessus. Tu vois, tu recules, tu recules, tu leur tires dessus. C'est un truc un petit peu à la... Comment ça s'appelle ? Serious Sam. Donc, je comprends que ça puisse te saouler, tu vois. Je suis le seul à pas avoir aimé Doom Eternal. Non, t'es pas le seul. Mais maintenant, est-ce que c'est bien... Est-ce que c'est bien renseigné ta haine pour Doom Eternal ? Parle-moi, dis-moi, est-ce que t'as pas aimé dans Doom Eternal ? Je suis assez intéressé de savoir. Et de prouver à quel point t'as tort d'ailleurs. Il est plus austère que les premiers niveaux ambiance. Je trouve au contraire. Si tu parles de Doom 64... Ouh, merci Vince ! Pour le reculer Pinky, c'est le seul à de toute façon. Ouais, non, j'avoue. J'avoue. Je le trouve pas plus austère. Au contraire, je le trouve bien plus chargé en fait. Peut-être pas au niveau complexité de l'environnement. Mais au niveau atmosphère. Enfin, tu vois, avec l'espèce de... Je sais pas, avec la lumière. Il y a un truc, tu vois, avec la lumière. Il y a un truc avec l'environnement. Avec la simplicité de l'environnement. Et en même temps, avec différentes couches, tu vois. Enfin, t'arrives là, le flingue il est bleu. Là, il est orange. Là, il est pas très très éclairé. Et ça donne, je trouve, une couche vraiment intéressante, quoi. J'aime plein de trucs, mais le fait de devoir tuer les ennemis d'une certaine manière, ou de devoir vider trois chargeurs, c'est un peu lourd à la fin. Mais c'est ce qu'on appelle le Battle Chess. En fait, je pense que le Battle Chess qui a été instauré dans Doom 2016, c'est une version très simplicisée. Ah bah dis donc, il y avait un secret ici. C'est une version vraiment simpliste du Battle Chess qu'on a d'habitude. Et là, ils l'ont juste raffiné, en fait. Enfin, je trouve que c'est nécessaire dans un gros shooter, un fast-paced shooter, de devoir te contraindre à certaines choses. T'as toujours la liberté de t'exprimer au niveau du gameplay. C'est-à-dire qu'on a fait le test un petit peu avec Momo et Spider, mais on n'a pas du tout les mêmes genres de jeux. Mais il y a quand même quelques règles à suivre. Et ces règles-là, c'est à toi de décider dans quel sens tu vas les prendre, si tu veux. Donc, je peux comprendre à quel point ça peut être frustrant de ne pas pouvoir juste... Tu vois ? Et d'éclater tout ce que tu as devant toi, mais je pense que c'est nécessaire d'un point de vue gameplay pour avoir un jeu intéressant, d'avoir des règles. Des règles pour buter les ennemis, des règles pour avancer, des règles pour récupérer les munitions, pour récupérer la vie, etc. T'en as pensé quoi de Hexen, du coup ? Écoute, j'ai pas encore fait... Regarde, c'est joli ici, non ? J'ai pas encore fait Hexen, mec. Ça viendra un lundi. On fera Hexen... Je pense que dans le même stream, on fera du Hexen et du Hérétique. Moi, je ferai Hexen, Momo fera du Hérétique, et on sera ensemble et on essaiera d'en parler. Parce que c'est des jeux qui sont quand même très impressionnants. Regarde, regarde. Regarde ça. Moi, j'adore l'atmosphère de Hexen. Normalement, il y a un mec là. Ils ont les modes de difficulté. J'aime beaucoup l'atmosphère de Hexen, mais c'est vrai que le jeu, je le connais pas du tout. C'est-à-dire que... Putain, c'était un imp, on a pas eu le temps de le voir. Je vous montrerai un peu plus... de façon plus nette les ennemis après. J'aime beaucoup Hexen dans son atmosphère, mais c'est vrai que je le connais pas du tout. Et le jeu, il m'encule de façon assez constante dans sa progression surtout. Je le trouve vraiment vénère. Faut s'accrocher, quoi. Faut vraiment s'accrocher, quoi. Oui, je les teste off-stream, mais je les teste uniquement pour savoir s'ils tournaient bien. J'ai fait quelques niveaux, mais ça s'est arrêté là, tu vois. Ah, ils sont beaux, non ? Et je pense aussi, tu vois... Là, déjà, il vient de me louper. Je pense que les ennemis sont plus lents et que le jeu est moins intense. Ça vient principalement... Je parle de Doom 64. Ça vient principalement, je pense, du fait que ça se jouait sur N64. Je vous rappelle qu'il y a une manette réservée aux aliens sur Nintendo 64. Et que pour faire du fast-paced sur N64, comme pour du GoldenEye, je pense que c'est vraiment, vraiment compliqué. Et que du coup, les ennemis sont un peu plus lents, les ennemis sont un peu moins réactifs et ils tirent beaucoup plus mal. C'est un petit peu comme Metal Gear Peace Walker où ils ont simplifié un petit peu le gameplay pour pouvoir permettre de jouer avec uniquement les deux boutons et demi de la PSP, tu vois. Moi aussi, ça m'a fait chier, le Battle Chess au début, puis j'ai pris... J'ai traîné les synergies et j'ai commencé à kiffer. Exactement, c'est exactement ça. Et en fait, moi, ça a cliqué. Ça a cliqué, justement, après le dernier stream. Après le dernier stream, je m'étais fait éclater, tu sais, à la Slayer's Gate. Et... Attends, attends. On va juste observer un petit peu. Voilà. Ça, c'est des trucs que Doom 64 se permet de faire avec uniquement la lumière en couche. Voilà, regarde. Est-ce que c'est pas complètement stylé? Est-ce que c'est pas super cool? C'est... Je me doute que c'est pas extrêmement impressionnant non plus. Euh... Parce que ça reste juste de la Nintendo 64, hein. Mais je trouve ça vraiment extrêmement stylé. Enfin, ils ont eu les couilles d'offrir vraiment des trucs... Hmm... Je me souvenais pas qu'il y avait ça ici. Ah bah si, oui, c'est là. Voilà. Euh... Donc, d'offrir des trucs qui sont bien plus différents, tu vois. Et ça donne une espèce d'autre atmosphère. Et je trouve ça quand même super intéressant. Le jeu n'en perd pas, en fait, sa vénérité, tu vois. Sa vénéritude. Mais euh... Mais il offre quelque chose de différent, tu vois. Mais pour... Je pense qu'on reviendra sur le Battle Chess de Doom Eternal quand j'y jouerai tout à l'heure. Mais euh... Moi, je trouve ça vraiment intéressant. Ça a cliqué à un moment où je commençais à me prendre plein la gueule. Et finalement, je suis passé en mode euh... Cansei Dorifto, tu vois. Et je me suis dit, putain. Attends, il va falloir que je me règle bien. Bon, il y a lui. Lui, je la bats comme ça. Tac, tac. Ensuite, il y a lui. Lui, je la bats comme ça. Tac, tac. Et euh... Et c'est ça surtout que euh... Je pense qu'ils désiraient au niveau euh... Au niveau du gameplay euh... Très très tôt pendant le développement. C'est d'offrir quelque chose qui te tienne beaucoup moins par la main. C'est-à-dire que dans Doom 2016, tu pouvais cheese le jeu un peu comme tu voulais avec euh... Le... Le Ghost Rifle. Putain, t'enculais tout le monde au Ghost Rifle quoi. Pareil au SSG, au Super Shotgun, tu enculais littéralement tout le monde. Donc euh... Je pense qu'ils ont essayé d'offrir quelque chose de vraiment, vraiment euh... euh... Plus difficile. Euh... Peut-être pas forcément plus difficile, mais plus... Complexe. À ma story. Tu vois ce que je veux dire ? Oh, merci Lissander. Merci beaucoup mec pour le sub. Bonjour tout le monde. Bonjour à toi. Euh... Bonjour. Comme on dit. Bonjour Nicolas. Bonjour Mathieu. Ici ils te font euh... Ah merde, c'est sur un piédestal. Comment on va faire ? Ah, je me demande lequel je vais choisir. Ah, en fait, si tu... Si tu appuies sur les... Sur ces interrupteurs là, je crois que tu te fais écraser. Attends, fais voir. C'est ça ou quoi ? Aïe aïe. Voilà. Aïe aïe. Voilà. Ça fait pop personne ? Il me semblait que ça faisait pop des gens. Bon, c'est pas grave. Et en fait, c'est celui-là, bim, qui fait baisser ça. Il faut aller le récupérer vite. Oh ! Ouais, c'est plus skill-based. Ouais, c'est ça. Doom Eternal est plus skill-based que Doom 2016. Euh... Tu peux, je pense, moins te permettre d'y jouer euh... Je dirais pas en dilettante non plus, parce que bon, ça reste un jeu, faut que ce soit fun. Mais le fun passe pas du tout par les mêmes arguments que Doom 2016, quoi. Il passe par euh... connaître tes ennemis, arriver à les éclater le plus rapidement possible, euh... Enfin, tu vois ? Et euh... Et moi, j'aime beaucoup ça du jeu, quoi. C'est vraiment quelque chose qui me plaît énormément, quoi. Ok, j'ai re le Berserker Pack. Le coup de poing, qui est un des coups de poing les plus agréables du monde, c'est euh... Mip ! Pip ! C'est super gentil, non ? Pip ! Ça me fait rire. Il a d'autres objectifs, c'est ça, il a d'autres objectifs qui étaient clairs pour euh... Pour euh... Pour les devs, hein, c'est pas du tout un accident. Mais euh... Oui, c'est juste... C'est pas le même jeu, quoi. Ils sont sympas les imps, là. Je trouve qu'ils ont une gueule un peu Power Rangers, je trouve. Avec leur espèce de bout de peau qui barre leur euh... leur bouche. Mais euh... J'aime bien la gueule qu'ils ont. J'ai l'impression de devoir aborder les combats comme dans Bloodborne. Si tu fonces dans le tas, tu meurs, mais à 15 000 km heure. C'est exactement ça. C'est exactement ça. T'as totalement résumé le truc. C'est euh... Bon, comparé à Bloodborne, c'est un peu chaud, c'est... Eh, tu viens limite de faire... C'est la... C'est le Dark Souls des Doom, hein. Donc, fais gaffe. Xenon. Vraiment, fais gaffe. Mais euh... Mais euh... Oui, oui, je peux comprendre. Je peux comprendre. Ça demande beaucoup plus de... de... C'est... Ah bah tiens, c'est un spectre. Ça demande plus de... Ouais, de... De réfléchir, quoi. D'appréhender ton combat de façon intelligente. Euh... Ouais, voilà. Voilà, c'est couillu comme comparaison, quoi. Y'a pas... Y'a pas une petite euh... Y'a rien planqué ici, là. Putain, je suis... Je serais extrêmement mauvais à planquer des... Des euh... Des secrets dans Doom. Parce que je les ferais beaucoup trop... Beaucoup trop évidents, quoi. Tac, on prend... La... Soul Sphere. Soul Sphere. Soul Shaken. Earthquake. C'est ta moelle épinière qui joue. C'est ça. Euh... C'est plus ta moelle épinière que juste tes yeux. Quelque chose qui était... Qui était absente en Doom 2016. Qu'on... Qu'on s'est atteinte. J'ai... 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 Ok. Faut marcher, dont la lumière. Aïe, 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 aïe. Pas juste, pas juste, pas juste, pas juste, pas juste... Référence GTA 2. And remember, respect is everything. Ouh, ok. Peck-em. Ta gueule. Ta gueule. Ferme ta gueule. Peck-em. Après, si t'as... Oh putain, je suis pas bon. Si t'as pas envie de réfléchir, tu baisses la difficulté. Ouais, mais après, bon... Baisser la difficulté, ça fera pas en sorte de faire complètement disparaître non plus le Battle Chess. Tu vas quand même falloir avoir, pardon, à y réfléchir. Tu vas pas non plus te balader en éclatant tout. C'est... Ça a été... Ça a été réalisé assez finement pour justement... Je peux descendre ou ça mène au même endroit ? Non, ça mène au même endroit en fait. Ça a été fait de façon assez intelligente. Et du coup, même dans les niveaux inférieurs, tu vois, il va falloir que tu te foutes un petit coup de pied au cul, quoi. Mais... Mais oui, oui, oui. Et... Ne suivez pas les préceptes de se la péter avec les modes de difficulté. C'est... C'est... Enfin... Jouer... Jouer... Comme la D-Day Vacherie, hein. Tu joues la façon dont tu veux et le reste, on s'en fout, tu vois. Hop. On a une espèce de crusher. Je sais pas trop ce qu'il fait. Oh la vache. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe. Aïe, aïe. C'est pas grave pour les messages, il n'y a pas de problème. Je trouve pas qu'on dirait des petites gaufres, ce qu'il y a en dessous du crusher, là ? On dirait des petites gaufres... Tu sais les petits trucs au miel, là, qui craquent ? Des gaufrettes, des gaufrettes au miel. C'est quand même gratifiant de finir le jeu en difficulté max. Oui, non, non. C'est gratifiant. Ça, j'enlève rien à ça. Mais c'est dans le système de... Je joue à un mode de difficulté plus haut que le tien, donc j'ai plus de grosses couilles. C'est uniquement de la préférence personnelle, tu vois. Y'a pas... Ni à avoir honte de jouer dans un mode de difficulté bas, ni à se la jouer parce que t'as eu envie de te casser les couilles à faire le jeu de façon plus compliquée, tu vois. Ça n'a aucun sens. Ça ressemble pas du tout à des gaufres... Mais si ! Attends. Ah ! Premier résultat, exactement ce que je voulais dire. Regarde. Ça. C'était exactement ça. Des gaufrettes au miel Bjorg. Voilà. Exactement. Exactement. Je suis content de l'avoir trouvé du premier coup, dis donc. Mais oui, c'était exactement pareil. Pourquoi j'ai un cercle jaune autour de mon... Ah, maintenant OBS, ils me disent que je suis en train de capturer. D'accord. Intéressant. Intéressant. Ok. Voilà, bref, c'était un crusher en forme de gaufrettes. Alors pour la suite, pour mon prochain beat... Ouh, c'est joli ici. Ouh, c'est joli comme tout. Oh ! Pip, 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 pip. Impeccable. Il y a un mode kick-sou pour moi genre encore plus qu'ultra méga facile. Mais oui, il y a des modes pour tout le monde. Doom is for everyone. Il faudrait que je te montre un Wad Poonz de Doom. Qui s'appelle, je crois, Mr. Friend. Il me semble qu'il s'appelle Mr. Friend ou Friend Doom, un truc comme ça. Et en gros, ça transforme plus ou moins Doom en Animal Crossing. C'est-à-dire que tu te balades dans les niveaux. Les ennemis t'attaquent pas. Tu peux leur parler. Donc tu peux parler au Zimp, tu peux parler au Kako Demon, tu peux parler à tout le monde. Et ils ont besoin de certains trucs. Donc il faut que tu ailles dans le reste des niveaux pour récupérer des objets. Tu récupères un livre, une chanson, un truc comme ça. Pour les... Oh là 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 là. Ça, c'est un vrai Mr. Friend. Merci beaucoup à Neostera, espèce de malade. Parce que tout, c'est... Oh là là. Oh, putain. Vous me faites halluciner quoi. Vous me faites halluciner. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Doom, c'est la vie en plus. C'est pas un message juste comme ça. C'est un message porteur. C'est un message... C'est quoi ? Je viens de recevoir, je crois, l'alerte directe de ton don sur mon téléphone portable. J'ai vu ton vrai prénom et je le trouve très joli. Merci beaucoup, mec. Merci beaucoup, Neostera. Merci, 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 merci. C'est moi qui vous remercie. Non, non. Je crois pas, non. Je crois pas que tu veux me dire qui c'est qui a remercié. C'est moi qui choisi. C'est moi, Doom. Ok ? Ma gueule. Voilà. Merci beaucoup. Du coup, je suis un peu... Je suis un peu sous le choc. Je sais plus ce que je disais. Je parlais de Mr. Friend ? Je crois. De Fendum. En gros, pour finir là-dessus, c'est un Wad juste où tu te bats pas, mais il faut que tu te fasses des copains. Et je suis désolé, mais c'est à ce moment-là, je pense, que tu prends conscience que... Doom peut être tout. Tout est Doom. Et comme disent les anciens préceptes, la douleur est temporaire, mais Doom est éternelle. Voilà. Je vais te refaire ça. Pourquoi tu m'as pas dit avant ? Surtout que s'il y a bien un jeu qui peut tourner sur n'importe quel PC, y compris le tien, c'est bien Doom. Qu'est-ce que c'est ? C'était un... Ah, c'était mon spectre, ça. Attends. Faut que j'aille où, là. Oh là là. Ça y est, c'est tipa. Ça y est. C'est parti. Donc, je suis paumé, non ? Ah non, 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 non. Je suis pas paumé. Doom s'attend même sur des grippes. Enfin, littéralement. Littéralement. Le WAD que tu parles, c'est un comme HDoom. Enfin, tous les WAD fonctionnent comme HDoom. Après, tu te fais pas tout à fait les mêmes copains dans Mr. Friend que dans HDoom. Mais oui, ils fonctionnent comme HDoom. C'est une façon de parler, c'est une façon d'expliquer. C'est pas comme ça que je leur ai dit. Mais oui, oui. C'est un peu comme ça. Exit. Oh. Wajufon. Yes. J'aime beaucoup Doom 64. En fait, je me rends compte qu'en fait, je l'aime énormément. Et je pense que si ça vous dit, je pourrais essayer de le streamer. Est-ce que c'est le Super Shock Gun ? Oh. Comment il est le Super Shock Gun là-dedans, tiens ? Si ça vous dit, je pourrais le streamer autrement. Alors ça, c'est des monstres du coup qui ont été rajoutés avec ce Doom 64. Il s'appelle les Nightmare Imps. Les Nightmare Imps, c'est comme des Imps normaux, sauf qu'ils sont en Nightmare. Voilà, merci beaucoup. C'est la fin du stream. Ils sont juste invisibles. Leurs projectiles sont plus rapides, je crois. Et je crois qu'ils font plus mal. C'est un genre de niveau supérieur du Imp. Et je crois que c'est le seul... Enfin, avec le boss de fin, je crois. Le seul ajout, en fait, de mob qu'il y a eu sur Doom 64. Est-ce qu'on va pas voir des Cacodemons ici, d'ailleurs ? Ça pue le Cacodemon. Ça pue le Cacodemon, non ? Les lutins du cauchemar. Tu fais lui jusque 20h. Ouais, 20h, 20h10, je sais pas encore tout à fait, mais... Non, c'est quoi ça ? C'est des... Nightmare Imps encore. Il est pas mal, le Super Shotgun. Il manque un peu de feeling. C'est-à-dire que... Attends, regarde bien l'animation quand je tire. Regarde l'animation. C'est pas non plus incroyable. Y'a même pas d'animation de rechargement. Mais bon. Écoute, est-ce qu'on en est là, finalement ? Sergeant Mark IV a fait un Brutal Doom 64. Ouais, il a fait un Brutal Doom 64. Je pense que... Je vais me calmer un peu avec Sergeant Mark, parce que c'est quand même un sacré gros con. J'aime beaucoup ce qu'il fait, je trouve qu'il a beaucoup de talent. Mais euh... Mais je le trouve extrêmement hypocrite, en fait, comme mec. Et je comprenais pas trop trop les... Euh... Les plaintes qu'il y avait eu sur l'attitude... Oh ! Oh putain, ils sont vénères ! On dirait plus des Paid Elementals, en fait, maintenant, que des Kako Demons. Ah, la vache ! Reste-toi là, toi. Depuis le temps que je le dis. Non mais ouais, Arcana, j'avoue, j'avoue que t'avais raison. Euh... Il est vachement hypocrite, en fait, dans son approche. Attends, on va en parler, on va en parler. Bouge pas, je finis lui. Ils font... Pourquoi ils ont des bras avec des chaînes ? C'est quoi ce délire ? Voilà. Euh... C'est-à-dire que... À l'approche de Doom Eternal, il y avait un mec qui lui a demandé Ouais, qu'est-ce que tu penses de Doom Eternal ? Qu'est-ce que tu penses de Doom 2016 ? Et l'autre, avec son gros accent brésilien, là, il a dit Ouais, j'aime pas trop Doom 2016, j'aime pas trop Doom Eternal. Ils ont fait du Doom Guy, quelqu'un qui était censé être un mec normal... Euh... Etc. En une espèce d'élu, des dieux, machin et tout. Et c'est le même mec, quand même, qui a fait en sorte que dans Brutale Doom, tu puisses faire des fucks aux ennemis en gueulant Fuck yourself ! Je vous dis, le mec, il a franchement un genre de dissonance... Il a un biais cognitif qui est évident, tu vois ? Et c'est vrai qu'il m'a un peu gonflé, en fait. Il parle vraiment comme le dernier des mecs qui a envie de trouver des défauts à quelque chose. Et euh... Comme je le fais d'habitude. Et ouais, ça m'a gonflé. Ouh, des Lost Souls ! Ah, ils sont marrants ! Ils sont cons, mais ils sont marrants ! Putain, l'animation de mort de Lost Souls est vachement stylée, par contre. Mais ils volent pas, en fait, c'est quoi le délire ? Tant pis. Tant pire ! Bon, c'est pas grave. Mais ouais, ouais, Sergeant Marks, j'ai trouvé un peu... Bah, c'était décevant, quoi. C'est tout. Écoute... On est pas obligés de s'attarder sur un enculé pareil. Ça a ouvert ça là-bas, du coup, non ? Si, voilà. Voilà. Hey ! Impeccable. Je peux pas traduire à quel point j'ai envie, là, actuellement, de jouer à Doom Eternal. Je pense que ça transparaît, tu vois. De par mon excitation, j'ai envie de dire normale. On peut descendre ? Je peux descendre ? Tu peux y aller ? Yes. Je me pose moins, non ? J'ai l'impression que s'il y a bien une thérapie, tu vois, qui va me permettre d'apprendre à me repérer dans l'espace. C'est bien de jouer à Doom. Ouh, la vache. Ça s'entend dans la voix. Ouais, ouais. Je suis tout... Je suis tout giddy. Ouh, lance-roquettes. Putain, la vache, il nous spam. Il y a des découvertes à chaque niveau, quoi. L'animation de Mordel of Souls, c'est vraiment bien. Regardez comment j'étends le regard quand je le tue pour que vous la voyiez pas. Bah, non, mais je l'ai montré. Quoi, te m'en con, ou quoi, toi ? Si tu suis pas, Alain, on va pas s'en sortir. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Alors, tu veux la voir ? Voilà. Elle est bien devant, Alain. Elle est bien devant. Ah, les Belges. Qu'est-ce qu'on ferait sans œufs ? Les omelettes ? Les œufs, les omelettes. Je vous promets que pendant Doom Eternal, ça va aller beaucoup mieux, vous inquiétez pas. C'est quoi ce bruit ? Putain, mais c'est le bruit de la porte qui se ferme. Attends. Attends, attends, attends. On dirait un bruit de quelqu'un qui allume une tronçonneuse. Attends, écoute, écoute, écoute. On dirait un mec qui arrive pas à allumer une tronçonneuse. Tu trouves pas ? On dirait un mec qui est en train de galérer là. Ah, c'est un peu dur. Attends, une autre fois, une dernière fois, une dernière fois. Putain ! C'est super étrange ! Qu'est-ce que j'ai récupéré ici exactement ? Oui, mais non, il faut ouvrir ça, en fait. Il faut ouvrir la cage aux oiseaux. Regardez les sans voler, c'est beau. Les enfants, si vous voyez des petits oiseaux prisonniers, ouvrez-leur la porte vers la liberté. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Qu'est-ce que tu m'ouvres, là ? Putain, c'est marrant. Même le sol, il est en 3D. Putain, comment c'est bien fait. Et je crois que du coup, avec l'engine qu'ils ont fait, qu'ils ont réadapté pour la Nintendo 64, ils peuvent maintenant faire de la 3D un petit peu brute. Ce qui était impossible, du coup, dans les deux premiers Doom. Je vous rappelle que ce ne sont pas des jeux en 3D. Ce n'en sont pas. Peu importe ce que disent les abrutis. Ce ne sont pas des jeux en 3D. Ce sont des jeux, finalement, qui sont en 2D. Sauf qu'il y a une espèce de champ de vision qui est un petit peu alternatif. Et du coup, en fait, tu peux aller que dans un axe X, j'ai envie de dire, et un axe Z. Et non pas un axe... C'est quel ? Y ? Quand on parle en 3D, Y, c'est vers le haut ? C'est Z, vers le haut ? Je ne sais plus. En gros, tu ne peux pas monter ni descendre. Ah, ma boomer juice. Comme Doom Annihilation, le film. Quel magnifique film. Tu sais que d'ailleurs, en parlant de titres pour Havre, ce Doom-là, Doom 64, je crois qu'il devait s'appeler à la base Doom Rétribution. Parce qu'en gros, l'histoire, c'est que ça se passe après les deux premiers Doom. Donc, c'est canon par rapport aux deux premiers Doom. Enfin, il efface rien du tout et il garde le scénario. C'est qu'en gros, après avoir éliminé tout le monde, il restait quand même sur Phobos et sur Mars de la vie démonique. Et les cons de l'UAC, ils ont décidé de juste tous les nuke à grands coups de bombes nucléaires. Le truc, c'est que... Bon, ça... Ouh la vache ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Alors attention, s'il y a les épileptiques, c'est vraiment vénère. Ah vache, ça me fait pleurer les yeux, eh ! Eh ! Euh ! Arrêtez ! Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Putain, je vois que dalle ! Mec, je vois rien ! Faut cligner en même temps ! Putain, exact ! Mec, ça marche presque ! Ah mon dieu, mon dieu, mon dieu ! Voilà, voilà, ici c'est bien. Ouf, je suis désolé. Oh la vache ! Tout dit Alternatives, ex-Alexis. On dirait les plus Nintendo de l'époque où ça va pas du Super Nintendo Zoom et des puissances de processeurs avec des gosses qui pigeaient que dalle et le Super Zoom. Remarque, tu sais, le délire des gosses qui pigeaient que dalle. Tu dis, à l'époque, mais avec la sortie de la Xbox Sexe et de la PS5, c'est exactement pareil. Ça se balance du SSD, ça se balance des Teraflops. Personne n'a aucune idée de ce que ça veut dire un Teraflop. Mais les gars, c'est l'heure quand même, c'est l'heure bannière, tu vois. Merdre russe, c'est du sang, c'est normal, c'est normal. T'inquiète pas, c'est à cause de mon stream, t'inquiète pas. À cause de mon stream en général, pas juste des lumières. Donc oui, je disais, donc Doom 64 se passe après Doom 1 et 2. Ils ont nuke Phobos, ils ont nuke Mars. Ça a créé des hauts taux de radiation. Et du coup, leur scanner à démon, en fait, plus ou moins, ne marche plus à cause des hauts taux de radiation. Ils ne se sont pas rendus compte qu'il y en a un qui a survécu. Comme le meilleur film Godzilla, celui de 98, avec Jean Reno. Il y en a un qui reste à la fin. Et en gros, celui qui est resté à la fin du New Cage, c'est un qui est capable, c'est le boss de fin, qui est capable de raise tout le monde. Donc il arrête tout le monde, c'est re la merde. Et d'où la rétribution, d'où on est obligé d'y retourner et de finir le boulot, quoi. Mais oui, c'est bien canon avec les scénarios des deux premiers. On ne parle pas de Zilla STP. Tu te souviens des noms des personnages de Jean Reno et de ses potes ? Ils s'appellent tous Jean-Michel, Jean-Pierre, Jean-Luc. Est-ce que c'est pas génial ? Le nom de Doom 64, c'était Doom The Absolution. Oui, Absolution, pardon, pardon, pardon. Pas The Retribution, mais The Absolution. Voilà, voilà, voilà. T'as raison. Je savais que c'était un nom dans le genre, mais je me souviens pas exactement ce que c'était. Mais oui, du coup, si tu dis que c'est Absolution, alors c'est pas annihilation. On est d'accord, parce que ça ravive encore de très mauvais souvenirs. Mais ouais, Absolution. Ok. Je sais pas qui se fait absoudre de quoi. Et c'est dommage, en fait, qu'ils aient pas gardé juste le nom Doom Absolution. Et qu'ils aient voulu faire un truc genre Mario 64, genre je sais plus quoi 64, là. Alors ici, il y a un truc particulier, je crois que c'est que quand tu les lances dans le bon ordre, ça fait un secret, non ? C'est pas ça ? Il faut genre... Ah ouais, il y a un genre de pouzelé. Oh putain ! Oh putain ! Il y a plein de secrets super chelous. Dans le premier, je vous l'ai pas expliqué, mais il y a un secret. Ah oui, bon bah là, j'ai loupé le secret, tu vois. Là, je pouvais passer par là. Mais le truc, c'est que je me suis gouré dans le truc. Donc, je me suis niqué pour le moment. Bon, c'est pas grave, on s'en fout. Dans le premier, il y a un secret. Dans le premier niveau, il y a un secret. Il faut défoncer des barils comme ça. Dans un ordre précis. En fait, non, c'est pas... Tu dois tous les détruire. Sauf un qu'il faut pas détruire à la fin. Ou au début, je sais plus. Et c'est une espèce de connerie. Ça te fout dans une espèce de monde un peu chelassé où tu te fais enculer. Qui s'appelle... Je sais même plus c'est quoi le nom. Et c'est un secret qui est super compliqué à avoir. Et ouais, tous les niveaux ont plein de secrets comme ça. Ils sont marrants, les Hell Knight. Ils ont une tête très patamodelée, très Pixar 2002, j'aime bien. Il y a du infighting ou pas ? Est-ce qu'ils peuvent se tirer dessus ? Tiens sur ton pote, j'ai pas l'impression qu'il y a du infighting. C'est pas grave. Il y aurait pas Jean Reno, je pense, je l'aurais moins aimé. Il est pas si mauvais que ça, Annihilation. Alors, correction, je pense qu'il est moins mauvais que le Doom avec The Rock. C'est surtout ça, je pense, qu'il faut retenir. Ah d'accord, ça mène ici et ensuite on aurait pu prendre le truc. D'accord, ok. Il est moins horrible que celui avec The Rock qui était vraiment, vraiment naze. Il était vraiment infâme. Mais Doom Annihilation, bon... C'était... C'était le film d'Action Énergie 12 qui porte rien sur lui en fait, sur tout ça, tu vois. Jean Reno, il fait une grande partie du film. Ouais, la scène avec le café. La scène avec le chewing-gum quand il est en mâche pour avoir l'air américain. Qu'il passe du chewing-gum à Jean-Philippe, Jean-Pierre et Jean-Luc pour le mâcher. Il fait, ayez l'air américain. C'était éclaté. Celui avec The Rock fait pitié. Ouais, il fait assez pitié. Et en plus, dans Doom Annihilation, à la fin... Donc le film, je vous rappelle. À la fin, c'est surprenant quand même. Il y a des plantes qui sont assez surprenantes. Ça casse pas non plus trois briques et une mouche, mais bon... C'est mieux que rien, quoi. C'est mieux que rien. C'est marrant parce que... Ici, là, c'est la même map qu'une map de Doom 2, je crois. Non, de Doom 1, il me semble. Dans un niveau, dans les niveaux qui sont plus tard. C'est marrant, ils ont repris certains aspects quand même. C'est pas mal. J'adore toutes les scènes dans le stade au Madison Square Garden. J'ai trouvé ces scènes vraiment terrifiantes quand j'étais gamin. J'étais à la limite de pas vraiment pouvoir le mater, le film. J'étais facilement impressionnable. Je le suis toujours en marque, mais bon, un peu moins. Et ouais, les scènes dans le Madison Square Garden, ils sont vraiment ouf quand ils se font poursuivre dans les couloirs par les petits zilas, là. Pfff, c'est chaud du cul, mon gars. La seule scène de Doom dont je me souviens, c'est la punchline et le docteur Carmack atteint de décès. Ouais, non, mais mec. Ce cas, le docteur Carmack est incurable. Car ce cas, le docteur Carmack... Non, c'est quoi, Disa ? Ce don est atteint, le docteur Carmack. C'est de décès. C'était éclaté. Même en VO, hein. Même en VO, le film, il est éclaté. C'est quoi le film avec Jean Reno ? On parle de Godzilla, celui de 98. Qui est, comme dit à Dream, intéressant. Non, où tu parlais de Doom Annihilation ? Voilà, ferme ta gueule. Tac, payable. On va aller choper ça à la base, un petit peu plus de Super Shotgun. En tout cas, je suis pas en galère au niveau munitions pour l'instant. Donc, c'est pareil, hein. Ça continue la longue tradition des... Tu peux finir Doom avec uniquement le SSG, tu vois. Le Super Shotgun, pardon. J'aime beaucoup celui de 98. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre ? Après, je dis ça... Bon, je l'aime pas uniquement par conviction. Après, je le regarderai et je l'ai en DVD chez ma mère. Donc, quelque part, je peux pas non plus, tu vois, nier que j'ai un attachement avec le film. Donc, je suis fier ou non. Ça, c'est à moi de le déduire. Euh... Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Oui, non, si, je vois, je vois, je vois. Même Godzilla en lui-même, je trouve vachement plus classe que l'original. Bah, c'est une espèce de gros salamandre, quoi. C'est une espèce de gros... De gros reptile au vipard... Qui crache du feu. Comme beaucoup d'autres, j'ai envie de dire. Il y a des trucs qui vont pas avec Godzilla de 98. Disons que, écoute, tu veux qu'on fasse un parallèle intéressant ? C'est que le Godzilla de 98, il est à la licence Godzilla. Ce que Doom 3 a été à Doom. C'est intéressant. C'est pas tout à fait ce à quoi on s'attend. Il y a des problèmes. Mais quelque part, ça reste une expérience. Il y a quand même des éléments qui sont intéressants à retenir. Et je trouve, tu vois, que c'est pas mal. L'original, c'est un mec dans un costume. Pas l'original, mais... Enfin, tous les Godzilla japonais, c'est toujours des mecs dans les costumes. Mais maintenant, il y a un petit peu de CGI. Je me souviens que dans Final Wars, je crois. Ou dans Tokyo SOS, je sais plus. Il y a un genre de gros best-of, en fait, de tous les monstres Godzilla qui s'affrontent, tu vois. Donc il y a Godzilla, il y a Mechagodzilla, il y a, je crois, Destoroyah. Je crois qu'il y a Space Godzilla. Enfin, il y a tout le monde. Et il y a même Zilla. Et en gros, donc Zilla, c'est celui de 98. Pour reprendre les mots du directeur de Toho, il a dit qu'en gros, il l'appelle pas Godzilla, il l'appelle Zilla. Parce qu'en faisant le film, ils ont retiré le mot God du nom Godzilla. Donc tu vois le délire. Mais oui, il y a Zilla. Et du coup, Zilla, dans Tokyo SOS ou Final Wars, je sais plus. C'est le seul qui est en CGI. Tout le reste, c'est comme d'hab', des mecs dans des costumes, quoi. C'est une autre façon d'appréhender le truc. C'est une autre façon de voir le cinéma. C'est du cinéma étranger. Ça reste du cinéma étranger. Et c'est un petit peu, en fait, comme les films indiens. En gros, on peut se foutre la gueule des films indiens. Finalement, celui de 98, c'est le seul de la série qui ne se focalise pas sur les monstres. Non, non, non. Il y en a beaucoup qui, en gros, montrent surtout... Je pense surtout auxquels... Il y en a un avec Mofra, par exemple, qui se focalise surtout sur comment les gens vont deal avec. Et d'ailleurs, c'est pareil pour Shin Godzilla, donc le dernier qui est sorti en date, qui est incroyable d'ailleurs, qui se focalise surtout sur la réponse gouvernementale à l'attaque, justement, de Godzilla. Et c'est assez intense, quoi. Mais qu'est-ce que je veux dire ? Je sais plus. Je suis parti dans plein de sujets différents, là. Le meilleur truc de Godzilla 98, c'est la série animée avec Zilla Junior. Alors, par contre, ce dessin animé, là, je l'ai bouffé. Oh putain, comment je l'ai enculé, mon gars ! Où est-ce que je dois aller ? Attends. J'en ai marre de poser la même question. Je jouais à Ian Maiden hier, avec Momo en vocal. Il m'a entendu poser la même question en permanence. Où est-ce que je vais, quoi ? Ça, c'est toujours mon petit problème. C'est quoi, par ici ? Je suis déjà venu ? Non ? Là, ça a fait baisser quelque chose, l'interrupteur que j'ai utilisé en haut ? Ou c'est vraiment juste... Ça me fait peur à chaque fois, ce bruit de porte qui se ferme. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui démarre une tronceleuse derrière moi, mon gars. Et c'est jamais, jamais vraiment une bonne idée. Si je me souviens plus, mais il y a le Godzilla de 98, il n'y a pas deux Zillas. Euh... Non, il n'y a qu'un seul Godzilla, mais il y a ses bébés, en fait. Il y a les bébés de Godzilla. Qui sont très mignons, hein, ça, il n'y a pas de problème. Mais où est-ce que... Qu'est-ce que c'est que ce bean sont... J'ai ouvert un truc, mais j'ai aucune idée de ce que j'ai ouvert comme truc. Doom 104 niveau map, il est vénère. Et en fait, je pense qu'ils ont voulu répliquer un peu... Ouais, non, j'ai que la carte jaune. Ils ont voulu répliquer le côté non linéaire des autres Doom. Ce qu'ils ont fait à merveille, parce que je me paume exactement pareil. Et euh... Et comme c'est d'autres développeurs, donc je vous rappelle que c'est pas Eid Software qui s'est occupé de celui-là. C'est Midway Games. Euh... Merde, non. Qu'est-ce que ça me dit ? Ils ont pu, en fait, s'éloigner un petit peu des carcans dans lesquels s'étaient enfermés un peu les gars de Eid Software. Ça se voit surtout avec le level design de Doom 2 qui est... Enfin... C'est pour un débat, hein. Mais je trouve que le level design de Doom 2, il est assez nul. Il est assez peu inspiré. Mais euh... Ils se sont éloignés de tout ça, en fait. Ils ont fait un truc à eux. Ils avaient un truc dans le cahier des charges, je sais, non linéaire et compliqué. Ils ont fait les deux à merveille. Et du coup, ouais, bah, je me paume. Ce qui est... Ce qui est super. Par contre, s'il y a des trucs que les Américains ont mieux fait que les Jappes, c'est le fils de Godzilla. Zilla Junior a super à Minilla. C'est pas compliqué en même temps. Après, bon, c'est pareil, on n'est pas les publics. Le truc, c'est que Minilla, ça a été fait clairement avec un public d'enfants en tête. Euh... Tu les connais les Jappes. Quand ils peuvent pas avoir tous les publics du monde, ils commencent à paniquer. Qu'est-ce que ça a activé, cette putain de... Ça... Ah... Attention, hein. Attention Doom. Ma patience a des limites, mais faudrait pas exagérer. Ça s'allume pas, ça. Pipap, pipap. C'est le moment d'aller voir toutes les textures et d'appuyer sur eux. Ça, ça marche pas. Ça, ça marche pas. Putain, ça a marché. Mec ! Tu peux pas l'écrire, ça. Tu peux pas l'écrire. De toute façon, y a rien ici. Y a que des munitions. Y a pas de carte de quoi que ce soit, donc... Pour eux, c'est qu'il faut que je passe. Il est 56, putain. Va falloir que j'aille sur... Doom éternel, après. Euh... Non, mais c'est censé être par là. Y a un autre truc à désactiver. Mais le truc, c'est que j'ai pas de clé. Ici, est-ce que je suis déjà venu ? Est-ce que j'ai déjà tout fait, ce qu'il fallait faire ici ? Y a pas de bouton supplémentaire ? Non. Putain. Et bah, les potos... Je suis paumé. T'as dit ça comme un camé en manque. Mais je suis un camé en manque. T'es fou, quoi, toi ? C'est quoi ? C'est où, ici, déjà ? Mais je goûte mon con, ou quoi ? Bah oui, si je fouille pas toutes les portes ! Putain ! Mais ouais, mais c'est toujours mon problème, ça. C'est toujours mon problème. Tu sais, c'est la définition de la folie, tu sais. Tu fais plusieurs choses en espérant un résultat différent. Exactement mon souci. Tiens, je t'encule, toi. T'es vraiment mal choisi ton jour. Je suis vraiment vénère, là. Toi, c'est pareil. Oh putain, je l'ai envoyé chier, lui. Y a plus de bière dans mon frigo. Oh. Ça, c'est un homme triste. Moi, j'ai de la Monster. Et bah, du coup, si tu demandais, moi, ça va. Ok, par là. Je suis pas extrêmement fan non plus de leur map à la Duke Nukem. L'espèce de map avec texture, wireframe et tu la fermes, si je peux dire. Je suis pas trop, trop fan de ça à chaque fois. Ça me saoule, en fait. Je trouve pas ça pratique du tout, tu vois. J'ai plus de frigo dans ma bière. J'ai des pilules dans ma bière. Là, 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 là. Y a des bras dans ma toilette. Voilà. Alors, du coup, je vais retourner vers là, normalement, non ? Ça a dû ouvrir. Voilà. Ça a ouvert ça. Je vais pouvoir aller là. Non, ça a pas ouvert. Bah, non, ça a pas ouvert. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que j'ai ouvert ? A l'aide. A l'aide. Hill Feu. J'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide. Je suis perdu. Y a personne qui a fait ton 64, là. Putain. Fais chier. Attends, je vais boire un petit coup de Monster parce que ça va me sur-gamer. Les gars, les gars, j'ai une question. Ah ! Ok, j'ai pas de question. Non, mais d'accord. Je vois. Je vois comment tu veux le prendre. Très bien. Non, j'ai une question. J'ai une question. C'est quoi de la roue de bire ? Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est, la roue de bire ? C'est un soda ? Ou c'est un genre de bière rigolote ? J'ai jamais compris ce que c'était, en fait. De la bière de racine. Ouais, merci beaucoup. Ouh ! Attends, c'était quoi, son cul ? Attends, attends, attends. J'ai... J'ai l'impression qu'il était encore plus dégueulasse, son cul. Si je peux dire. Ouais, parce qu'on fait des comparaisons de cul, ici, à la Megaforge. Est-ce que ça a ouvert, ça ? Ah, là, ça a ouvert. C'est une boisson gazeuse. Ouais, mais est-ce que c'est un... Est-ce que c'est pareil que... La... Comment on appelle ça ? Tu sais, la AW, la AJW, AEW ? Comment ils appellent ça ? Il y a un autre mot. Que de la roue de bire. De la... Ou en gros, ouais, c'est pas vraiment un... C'est pas de la bière. C'est plus un genre de soda qui a un goût à moitié... À moitié bizarre. De la WD40. Y'a pas de WD40. Personne non plus le connaît. Attends, regarde. Root beer. Voilà ça, là. En gros... Ça, j'en ai déjà goûté. De la AW, là. Et euh... Et en gros, c'est... Enfin, c'est sucré, en fait. T'as l'impression que c'est une espèce de... De soda au... Mien, comment on appelle ça ? Euh... Sirop d'érable. C'est... C'est à moitié épais en bouche. C'est très sucré. C'est très bon. Mais... Je comprends pas pourquoi ils appellent ça roue de bire et qu'ils les foutent dans des canettes, en fait. C'est ça que je piche pas. Qu'est-ce que c'est ? Ils peuvent nous dire ? De la racinette. Ah, mais vous déconnez pas ! C'est vraiment le nom de la racinette. D'accord. Euh... Et une boisson gazeuse nord-américaine sucrée aux arômes de sassafras et de sals... Sals pareille ? Attends, ça existe, la sals pareille ? Ah, mais c'est un vrai truc, la sals pareille ? Mais les schtroumpfs, ils existent aussi ? Y'a r'yamel ? Mais y'a r'yamel dans tout ça, quoi. Et sassafras, c'est pareil, ça existe aussi ? He's my sassafras. Je pensais que ça existait pas, la sals pareille, moi. Je pensais que c'était un petit peu comme euh... Je sais pas euh... Enfin... Non, je pensais que ça existait pas. Je pensais que c'était une blague, moi. T'es bloqué, CE1 ? Mais excuse-moi, monsieur, euh... J'ai la science infuse ? Monsieur, j'ai tout bu, j'ai tout mangé, j'ai... Je connais tout ! Tiens, je t'emmerde ! Oh, là où t'es ? On sait que ça rend fou, maintenant. Mais ouais, la AEW, je vous conseille d'essayer de la roue de bire, mais j'arrive pas à savoir... Si c'est euh... Enfin, ce que c'est vraiment, en fait. C'est vraiment étrange. C'est un petit peu comme euh... Comme le Dr Pepper, mais en bon... Non mais même pas, c'est même pas ça. Putain, je t'aurais pas... Je t'aurais pas expliqué. Faudrait qu'on fasse des... Des taste tests, tu vois, en... En stream. Bon, allez, c'est parti. C'est un téléporteur, ça. J'ai dit, allez ! Allez, c'est parti. Allez, on y va, on se téléporte. Allez ! Putain de ça, merde, la pute. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que ça veut dire ? Ah ! Voilà, là je mettais les portes. Voilà, impeccable. Là vache, ils sont vachement compliqués les niveaux. C'est sympa, mais euh... C'est rigolo, mais c'est salaud comme on dit. Bonjour ! Attends. Est-ce qu'il a un trou du cul ? Non, il a pas un trou du cul, mais il a un genre de... Ça te saoule, hein ? Ça te saoule, hein ? Moi, je trouverais ça vraiment super chiant. Voilà. Comment ça, le Dr Pepper, c'est pas bon ? Bah, c'est vrai, c'est dégueulasse. Ça a une espèce de goût de médicament mêlé à du jus d'orange, du dentifrice, et un médicament pour la toux. Euh, je suis désolé, euh, non, c'est pas bon. C'est clairement pas bon, quoi. C'est clairement dégueulasse, même. Clairement de la grosse merde, tu vois, en fait. Donc euh... Donc je comprends pas l'admiration de certains... De certains ! Pour le Dr Pepper ! Je viens de trouver la scène du Dr Karmak en VO. C'est encore plus claqué qu'en VF. Je te l'ai envoyé sur Discord au chaos russienne. Fais voir. Parce que... Non, on l'avait maté en VO, et je crois que ça nous avait buté de rire aussi, nous. Merde, attends. Faut que je l'envoie sur Chrome. Chrome ! Attends, on va le laisser avec la chanson flippante de Doom 64, là. Attends, on entend que dalle en plus. Carmac's condition... Is irreversible. Because Carmac's condition is that... Is dead. Pfff... Regarde sa gueule ! Regarde la gueule de The Rock ! Regarde la gueule de The Rock, mec. Je... Ce mec me bute. Ce mec me butera jamais, je crois. Ah, il est fou ! Il est fou ! Moi aussi, moi aussi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup The Rock. J'aime beaucoup The Rock, mais je le préfère quand il fait des rôles... Des rôles qu'il a un petit peu comme dans Pain and Gain. Où tu vois, il est un peu niais, il est un peu con. Je l'adore dedans, en fait. Je le trouve vraiment super drôle. Je trouve que dans Pain and Gain, Lui et Mark Wahlberg, vraiment, ils carry le film tous les deux, quoi. Un rôle de gros con. Ouais, c'est ça. Non, je sais pas si vous avez marqué, mais je peux pas... Là, je suis en train de bouger ma souris de haut en bas. Il y a pas de... Il y a pas un vrai mouse look, en fait. Et c'est pas mal. Je trouve que ça rend encore plus... Authentique... L'expérience. Je veux, s'il vous plaît... C'est pas exactement l'arme que je voulais. Ça marche aussi. Non, moi je voulais... Il est où le chain gun ? Il est où mon... Ah, voilà, putain. Clé jaune, ok. Hum... Petit côté Stallone, le bon gars du village. Oui, bon, c'est aussi... Enfin... Il peut clairement te tuer juste en te regardant avec ses biceps. Mais il y a un côté... Ouais, sympathique au mec. Regardez-moi faire des grandes phrases à propos du Battle Chess. Et finalement, être en train d'éclater des soldats par dizaines avec une mitrailleuse lourde. Vas-y, parle Russienne. Battle Chess, c'est important. Ouais, pourquoi ? Bon, c'était pas aussi évolué. Oh, la vache ! Ok. Donc là, ils ont beefed up de ouf, les spawns. Voilà. Mais en tout cas, pour ceux qui ont chopé Doom Eternal légalement et qui du coup ont dû avoir Doom 64 avec, je sais plus si c'est en pre-order ou si c'est juste dès que tu télécharges Doom Eternal, enfin dès que tu achètes Doom Eternal, t'as Doom 64 en rab. Mais euh... Bah je vous conseille quand même de le faire. Parce que... Déjà, en plus... Oui, j'en ai pas parlé de ça. Mais Night Dive a rajouté un... Comment ? Un chapitre ? Une mission ? À Doom 64 qui apparemment devrait faire le lien théoriquement entre Doom 64 et Doom 2016. Ah ah ! Et du coup, Sergent-Marc, mes couilles, il préfère ce gameplay-là. Je pense pas qu'il parlait vraiment au niveau du gameplay. En gros, il essayait de chercher des points négatifs à tout. Et euh... Et en fait, j'ai pas écouté le truc jusqu'à la fin parce que je le trouvais vraiment vraiment chiant avec ça. Mais disons que... C'est ça ce côté que je reproche... C'est ce côté hypocrisie que je reproche beaucoup au mec. C'est que... Enfin... Le gameplay que lui, il a créé à travers Brutal Doom... C'est clairement le même type de gameplay que Doom 2016. Et que du coup, cracher sur Doom 2016 parce qu'il devient trop zoom zoom... C'est vraiment l'hôpital qui se fout de la charrue avant les bœufs quoi. Donc euh... Merde. Je croyais que ce gros tas de merde était un ennemi mais en fait, non. Je vais aller là, voilà. Et du coup, c'est ça aussi que je trouve assez insupportable dans sa démarche à lui quoi. Mais euh... Ouais ouais, en gros, il pense que... C'est le genre de mec... Je sais pas si tu te souviens, il y avait une vidéo de l'INA avec un gars qui disait... C'était à propos des livres de poche. Euh... C'est un vieil INA, je crois, qui était dans les années 70, 70, tu vois. C'est sur la collection poche qui ouvrait, tu vois. Et du coup, ça permettait de... 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 populariser la lecture chez tout le monde, tu vois. Tout le monde pouvait acheter un livre poche. Et euh... tout le monde en avait. Et le mec, il disait... Non, je pense... je pense que c'est pas nécessaire. Euh... Je pense que lire, ça devrait être réservé à une certaine classe, à une certaine élite. Et en fait, c'est un petit peu, bah, ce que fait euh... euh... Sergent-Marc, je suis... je suis pas non plus euh... complètement euh... euh... blanc moi non plus. Parce que je... je fais énormément, ça aussi, de gatekeeping. Enfin, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup tous, je pense, du gatekeeping. Et euh... Mais... mais ça me rappelle exactement le même truc, en fait. C'est-à-dire qu'il supporte pas de voir euh... que... que son truc soit plus accessible, quoi. Que... que ce genre de gameplay soit plus accessible. Et je trouve qu'il y a quelque chose aussi de rassurant dans Doom Eternal, c'est que justement, le gameplay très accessible de Doom 2016, il a été un petit peu affaissé pour que ça s'adresse à un DIFFÉRENT public. toujours large, mais différent. Doom Eternal euh... je le trouve compliqué, quand même. Tu vois ? Il est sympa, mais il peut être compliqué pour quelqu'un qui est moins versé, tu vois, euh... aux shooters dans ce genre que... 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 la moyenne, tu vois. Je suis pas complètement blanc, je mangeais du poulet. Je suis content que ça vous choque ce que je dis. Pente de connard ! C'est vraiment des cons ! Putain, je suis bloqué derrière mon truc ! A l'aide ! A l'aide Sergent Marc ! Ah, il est vraiment nul ce gameplay ! Voilà ! Laisse-moi zoom zoom zen ! Dans ta Benz, Benz, Benz ! Là je peux pas passer en fait ! Donc il faut que je trouve le moyen de... monter ça aussi ! Comment qu'on faille ? C'est par là que je commence. Je pense que je finis cette map-là, et ensuite je passe à Eternal. D'accord ? Je vous montrerai le mode de golf plus tard. C'est un petit truc en plus, j'aurais fait pas beaucoup de temps dessus. Mais euh... mais je vous le montrerai, vous inquiétez pas. Et je pourrai vous montrer pourquoi finalement j'ai été le meilleur dans notre dernière partie de Golf with Friends. Parce que euh... Le golf, c'est pareil, c'est réservé à Nulit. Donc je pense pas que tout le monde devrait être en... Devrais pouvoir euh... Euh... Où est-ce que je dois aller putain de sa merde là ? Je trouve moins compliqué Eternal que celui de 2016. Je m'amuse beaucoup plus rien qu'avec les dash. Ça c'est pas... C'est factuellement faux en fait ce que tu dis. Le... 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 Le combat de chess complique forcément l'approche du jeu. Donc il est objectivement plus compliqué Eternal. Rien qu'au niveau du gameplay. Peut-être que tu peux dire euh... Bah oui je... je galère moins sur Eternal que sur Dome 2016. Ça c'est possible. Mais dire qu'il est... Moins compliqué. Je trouve... je trouve que... Rien qu'au nombre de... Bah voilà. Admin qui dit et même au niveau features j'en ai beaucoup moins dans 2016. Voilà. Factuellement il est plus compliqué. Il est peut-être plus simple. Plus facile à prendre en main. Plus intuitif. Mais euh... Il est plus compliqué. Euh... Je suis en train de tourner en rond hein. Comme un gros malade. Et euh... Bah voilà. Je suis perdu une nouvelle fois. Euh... J'ai la clé jaune. J'ai... Y'a le pont qui se lève. Euh... La clé jaune. C'est très sympa. La clé jaune. Attends. Euh... Ah bah t'es là toi. Qu'est-ce que t'es là bande de con. Attends. Qu'est-ce que c'est que c'est que c'est pas ta quake là ? Hein ? Qu'est-ce que c'est que c'est que c'est ? Je suis complètement paumé mec. Je comprends rien à ce qu'il se passe. Attends. Regarde-le. Regarde-le. Le super gamer Spider. Petit chat. Tu switches entre Super Shotgun et l'arbalète. C'est super facile le maraudeur. Euh... Où est-ce que je suis censé passer sa mère par contre ? Y'a des trucs là-bas. Attends. J'entends mais... Je suis bloqué. Non c'est bon. J'entends y'un truc qui s'ouvre derrière en fait là. C'est quoi ? Y'a des trucs qui s'ouvrent là ? Non j'entends des choses qui s'ouvrent. Oh ! Bah c'est quoi ici ? Oh putain de sa mère ! Oh putain de sa mère ! J'entends ? J'entends. Oui j'entends. Oh putain de sa mère est عند d'aider. Oh putain... Oh putain... Oh putain de sa mère ! Ahahahhaha ! J'entends. Putain, allez, c'est qui part. Ok, je vois, je vois, c'est un genre de speed test. Je vois, je vois, je vois. Tac. Ensuite, attends, attends, on attend. Ça, hop, chut, chut. Attends. Attends, attends, si, 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 je l'ai, je l'ai, je l'ai. Si, si, mais c'est super facile. Putain, qu'est-ce que c'était simple level design à l'époque. Attends. Voilà. On attend un petit peu. Ah bah si, oui, non, mais si, en fait, oui, voilà. Impeccable. Tac, une petite quick save parce que, putain. Parce que quelque part, nique sa mère. C'est un baron. Ah oui, c'est un baron, ça. Non, ou est-ce que c'est un L-Night ? Mais juste qu'il est modifié à cause de la couleur de la couche alpha, là. Oh non, ça, c'est un L-Night. Ok. Qu'est-ce que... Ça s'ouvre comment ? Ouais, je suis tout haut. Tiens. Voilà, impeccable. Facile. Tout ça, c'est facile. Vraiment facile, les vieux jeux, en fait. Je n'ai pas pourquoi on s'inquiète. Non, c'est par là-bas, non ? Attends, je recommence, je recommence. Attends, je recommence. Je recommence. Attends, attends, attends. Voilà. Ça, ça a ouvert ça, là-bas. Merde. Allez, 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 allez. C'est là-bas. Chaud. Oh, le... Le Lost Soul, il va essayer de s'attaquer. Bon, il est mort. Tiens. Quelle grosse merde. Voilà, impeccable. Wow, 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 wow. Je crois que c'était un Pain Elemental, mais il est horrible. Qu'est-ce que c'était que cette saloperie, dis-donc ? Il y avait un Pain Elemental... Il y avait deux têtes ? Je suis bloqué. Il y en a encore. Oh, je suis... Je suis mortel. Tiens, avec ta merde. Aïe, 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 aïe. Il est où ? Il en revaut pas. Ferme ta gueule. Allez, comment ça ? Comment je ressors ? Non, ils ont pas fait un Unescapable Pit comme ils ont fait sur... Sur Doom 2, quand même. Non. Ça, ça m'étonnerait. Ça, franchement, ça, ça m'étonnerait. Comment je... Comment je... Il y a un truc, là, mais... Là, c'est quoi, genre ? Je comprends pas. Je comprends pas du tout. Je suis complètement paumé. On va réessayer. On va réessayer. Attends. La technique de... J'appuie contre les murs. Et peut-être qu'il y a un truc. Eh, sérieux, il n'y a pas, genre, un ascenseur, une connerie, là ? Je suis perdu. Mesdames et messieurs, je suis complètement paumé. Je sais pas comment on ressort. Et franchement, ça se fait. Fais voir, attends. J'avais quicksave. Ouh. Bon, j'avais quicksave, là. OK. J'arrive même à finir ce niveau, quand même, avant Doom Eternal. C'est comme j'aimerais bien le finir en stream. Au moins, on finit ça, on save et puis on se casse, tu vois. Bon, bah, tu crèves. La vache, dis donc. Voilà. Toi, TG. Toi, TG. De la même façon. Je suis perdu. Ouais, bah, ouais, ouais. On est deux, hein. Bon, c'est bien. Au moins, on va pouvoir... Ah, putain de plateforme ! Au moins, on va pouvoir voir quelle gueule il avait, le Pain Elemental, parce que j'ai pas eu vraiment l'occasion de le voir. Euh ! Ce qui est important, c'est la tactique dans les vieux jeux. Pour faire très attention à quelle arme tu utilises et sur quel mob. Ah, le voilà ! Oh, l'horreur ! Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'ils lui ont fait ? Euh ! Il est où ? Il est retourné là-bas ? Il est dégueulasse ! Viens voir, viens voir ! Viens voir ! J'ai juste montré un truc ! Viens, j'ai des gâteaux ! J'ai des gâteaux, y'a pas des gâteaux ! Est-ce que j'ai encore accès au shotgun normal ? Viens voir ! Oh, l'horreur ! Oh, l'horreur ! Mais il a deux bouches ! Les mecs, ils se sont dit... Attends ! Le pain elemental, c'est pas mal. Mais comment on fait pour qu'il balance deux fois plus de Lost Souls ? Eh bah, Didier ! On lui met deux bouches ! Oh, putain ! Oh, ça dépasserait la tante de mangue ! Ok. Alors. Allez, on trace ! Hum... A l'aide. A l'aide. A l'aide. Comment ? Est-ce que je peux passer par le côté, là ? Attends, j'ai fait une coup de save au pire. Hop. Est-ce que c'est par l'eau ? Ouais. Ouah ! Ouah ! Ok. Mais exactement. C'est quoi ? On dirait qu'il y a un escalier en dessous, là. Tu vois pas ? C'est bizarre. Hum... Comment je me casse ? Ah bah. C'est ouvert, en fait. Hum... Ça a ouvert ça ? Oui ! Oui ! Ça, ça s'est pas ouvert encore, mais j'imagine que ça s'ouvre dans un secret. Donc pour l'instant, on s'en bat la race. Et du coup, la porte bleue. Trois L-Nights, parce que bon... Deux, déjà, c'était pas assez. Hum... 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 Je te crois pas. Je te crois pas. Hé ! Hé ! T'ouvres, STP. Bon. Là. Et on peut vraiment pas, genre... Genre tranquille, non ? Non, mais rouvre ! Attends, c'est quoi, là-bas ? Y'a une porte ? Putain, mais... Vas-y, si... Si rien ne veut rien dire, c'est chaud, un peu. Ok. Fais un petit coup de lance-flamme pour récupérer de l'armure. Ferme ta gueule. Tu dis pas des choses comme ça, ok ? Ah ! Ok. En plus, j'utilise quasiment plus de lance-flamme depuis que j'ai débloqué la chaîne... La chaîne du Super Shotgun. Donc... Mais on en parlera, on en parlera de ça, on en parlera. Ah ! Attention ! Ah là là ! Ah ! Ok. Cette fois-ci, je spam. C'est bon ? Et bah voilà, regarde ! Et le niveau est fini, il n'y a plus d'ennemis. Et voilà ! Je pensais que j'aurais tort en disant qu'il n'y a plus d'ennemis. Hé, il m'est fait nuit dehors, là. Il fait nuit, là ? Putain, il fait nuit, en fait. Justement, souvent, se lance-flamme, j'adore les voir cramer. Yes ! Ok, c'est normal. C'est normal, c'est que tu as ce qu'on appelle un déséquilibre. Allez, on va faire une petite save ici. Tac. Voilà. Impeccable. Et puis, on finira un moment... Attends, on est au quel niveau ? Au niveau 7, je crois, c'est ça, ouais ? On est au niveau 7, et je crois qu'il y a 31 niveaux, il me semble, dans Doom 104. Donc, ça peut nous faire quelques streams. En attendant, YouTube, gros bisous, et moi, je reviens sur désormais ce que je vais appeler le meilleur jeu de l'histoire, Doom Eternal. Donc, partez pas, et à tout de suite. Faut que vous faites comme ça, hein ? Sous-titrage ST' 501